Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, on commence tout de suite avec un article sur la gazette.fr à propos de l'accès aux soins qui varierait selon le territoire et la classe sociale. Alors tu sais, récemment on avait déjà un peu parlé de ce qu'on pourrait appeler la territorialisation des problèmes sociaux et il y a un débat entre, voilà, quand il y a une problématique par exemple de paupérisation, certains vont dire que c'est exclusivement une question sociale, liée aux différentes classes sociales et donc aux inégalités, enfin voilà, la critique traditionnelle et d'autres vont faire une approche, vont avoir une approche plus territoriale en pointant du doigt qu'il y a certains territoires, par exemple ruraux ou périurbains, qui vont être plus pauvres que les territoires plus urbains comme les métropoles par exemple. Bon, quand on s'intéresse un peu plus au truc, on voit bien que c'est beaucoup plus nuancé que ça, on a vu pas mal d'articles qui nuançaient ce genre de propos à l'emporte-pièce, même si derrière il y a quand même des dynamiques qui sont intéressantes à regarder. Et là on va aller un peu dans cette même logique mais sur la question de l'accès aux soins. D'abord le propos c'est de dire que effectivement il y a quand même des disparités entre les différents territoires et par exemple on nous dit d'office qu'il vaut mieux habiter en Ile-de-France qu'en Bretagne si on a un problème ophtalmologique. Je crois que c'est un petit peu plus loin, on nous donne un chiffre qui est assez parlant, ouais voilà c'est là sur l'ophtalmologie où l'accès à un praticien, c'est à Paris environ 46 jours pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est à peu près ça la moyenne, alors que quand on est dans le Grand Ouest et bien là on doit patienter en moyenne 124 jours pour avoir un rendez-vous. Donc c'est du simple à plus du double et c'est qu'un seul de nombreux exemples qu'on pourrait avoir sur l'accès à la santé dans les territoires et on voit bien qu'il y a quand même des différences de territoire, on ne peut pas juste dire que ce sont des questions sociales, il y a quand même des questions de territoire liées à ça et donc ça rend d'autant plus intéressant la lutte contre les inégalités territoriales sur cette question de la santé. Mais on nous dit aussi qu'il y a des inégalités qui sont sociales face à la santé, bon ça pareil on pouvait s'en douter, il y a plein de revues sociologiques, d'articles sociologiques qui nous proposent ce type de conclusion, mais ici par exemple on nous donne un chiffre assez évocateur aussi, c'est le fait que sur les trois dernières années on a seulement 16% des ouvriers sondés qui ont vu un cardiologue contre 24% des cadres. Donc là bon l'article ne nous le dit pas mais il y a peut-être un des éléments explicatifs qui pourrait être le dépassement d'honoraires des spécialistes, des médecins spécialistes, qui ces dépassements sont souvent assez conséquents. Donc derrière si tu n'as pas une bonne mutuelle, mais qui dit bonne mutuelle dit aussi cotisation élevée, et bien si tu es ouvrier et que tu n'as pas forcément le salaire qui va avec, et bien la consultation de médecin spécialiste ce n'est pas forcément ta priorité, et tu peux avoir un peu plus tendance à reculer un rendez-vous, voire même à ne pas en prendre. Donc voilà il y a plusieurs chiffres comme ça intéressants, tu peux aller jeter un oeil si tu veux, c'est pas révolutionnaire, c'est des conclusions qu'on connaît déjà plus ou moins, mais c'est toujours intéressant d'avoir des mises à jour comme ça avec des chiffres plus récents. Ensuite un article sur le courrier des maires à propos du statut de l'élu et des intercôts, et on nous dit que Édouard Philippe, le premier ministre, est en opération de charme auprès des maires. Tu sais que les municipales, les élections municipales arrivent à grands pas, et on a un premier ministre qui est de plus en plus au diapason auprès des maires, avec l'actuelle crise des vocations qu'on connaît, avec les problèmes des maires qui sont de plus en plus remontés à propos des intercôts et aussi de la loi NOTRe. Et donc on voit le premier ministre qui vrille un petit peu du côté des maires dans cette relation intercôts et communes, même si le propos est bien sûr plus nuancé que ce que je viens de te dire. D'abord, ce qu'il indique, c'est qu'il veut garantir financièrement la protection fonctionnelle des maires. Il nous indique par exemple qu'il souhaite que l'État finance l'assurance que sont susceptibles de prendre les petites communes rurales, donc là on parle surtout des maires de toutes petites communes, et il voudrait également diversifier le profil sociologique des élus, avec plus d'élus des catégories sociales entre guillemets inférieures, ou plutôt un accompagnement des femmes en politique aussi, pour féminiser un peu plus encore la classe politique, et notamment au niveau local, et développer la politique de formation pour les élus locaux. Donc il y a une volonté, en tout cas affichée, de dynamiser un peu le monde des élus locaux. Alors on nous parle aussi de la question des indemnités des maires. Bon, là, grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est pas forcément la révolution, mais en tout cas c'est de dire que, à minima, il faut que les élus puissent être défrayés, parce que quand tu es maire d'une commune assez vaste, souvent c'est de ta poche que tu payes les déplacements, donc l'essence. Avec le carburant qui fait que d'augmenter, c'est quand même une vraie question pour les maires des petites communes. On nous dit aussi qu'il faudrait des garanties pour les petits maires dans leur intercommunalité. Alors là, il y va avec des pincettes, en disant que c'est pas la révolution non plus, on va pas tout remettre à plat concernant le fonctionnement des EPCI, mais qu'il faudrait quand même des conseils de maires pour que ceux-ci puissent se réunir afin de parler des affaires de l'intercommunalité, qu'il y ait aussi une discussion systématique, c'est ce qu'on nous dit ici en début de mandat, sur un pacte de gouvernance de l'interco. Et si on va un petit peu plus loin sur cette relation maire-interco, enfin commune-interco, on nous dit que les maires ruraux seraient choyés plutôt que ceux des villes-centres. Alors bon, c'est dû au fait que le Premier ministre souhaite revaloriser la présence des élus des plus petites communes dans les interco, alors même que pour d'autres acteurs de la vie locale, c'est plutôt un rééquilibrage de la gouvernance intercommunale, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de plus favoriser les villes avec le plus de population. Donc on voit qu'ici, il y a une opposition entre différentes parties, mais que la question en elle-même de la gouvernance des interco est posée. Alors après, ça basculera dans un sens ou dans l'autre, mais c'est une question qui est complètement d'actualité. Ensuite, un article sur la lettre-du-cadre.fr. Alors un article un peu original dans le format, c'est en gros une consultation de Madame Irma, donc on est vraiment dans la politique fiction. Il y a plusieurs articles qui sont sortis sur le site Aspropola, donc je t'en ai sélectionné parce que bon, déjà c'est un peu original, ça change un petit peu. Et là, c'est sur l'avenir des territoires ruraux. On commençait à en parler un peu sur l'article précédent. Et bon, ce qu'on nous dit, alors le ton aussi est particulier, tu vas voir, mais ça reprend quand même les dernières infos, donc c'est quand même assez intéressant. On nous parle par exemple des Maisons France Service, qui serait donc une sorte de mise à jour des maisons de services au public, avec des services de l'État à l'intérieur. Et donc pour rappel, ça ressemblerait à un mélange en fait de services de l'État, de la CAF et de la sécu. Mais il y a quand même des questions qui restent en suspens par rapport à ça. C'est la question de la reprise en main par l'État ou pas. Et puis, savoir si le cadre cantonal, parce que normalement ces maisons, c'est en gros une par canton. Et le canton en lui-même, bon c'est un peu compliqué, il n'y a pas d'administration du canton, il n'y a pas comme une commune ou comme une interco ou comme un département. Et donc la compétence est plutôt intercommunalisé. Donc comment organiser ça ? C'est une vraie question qui est posée ici. Alors après, il y a une comparaison entre un conjoint et l'État, et que l'État sera une sorte de conjoint un peu autoritaire. Bon après, on pense qu'on veut de la comparaison. Mais c'est pour nous rappeler que l'État, sous couvert de discussions, de négociations, etc., on est quand même sur certaines questions, sur une imposition assez simple, enfin sur le fait d'imposer des choses sans trop discuter. C'est par exemple sur le sujet de la taxe d'habitation qui sera bien supprimée, et ce, peu importe les oppositions des élus locaux. Par contre, il y aura une certaine souplesse, a priori, si on se projette encore dans ces visions de Madame Irma, c'est qu'il y aura plus d'autonomie. Bon, notamment avec le principe de différenciation territoriale, voilà, on aura plus d'expérience, ça va être plus individualisé. Et puis, il y aura a priori moins de doublons. Alors donc, on a carrément un encart ici sur la traque aux doublons par Jacqueline Gourault. Et a priori, il y a une véritable volonté de supprimer ces doublons entre, d'un côté, des administrations décentralisées et de l'autre, des administrations déconcentrées. L'idée, c'est de trancher une bonne fois pour toutes sur la question qui fait quoi. On nous prend l'exemple du sport, par exemple, où chaque niveau d'administration intervient. Là, c'est vrai que tout le monde intervient quasiment, donc il faudrait régler cette question une bonne fois pour toutes. Ensuite, un article sur la gazette.fr, donc à propos de la réforme fiscale, et on nous donne les premières propositions du gouvernement. Donc, tu vas voir que c'est sans surprise, c'est des sujets qu'on avait déjà évoqués, puisqu'on nous confirme, par exemple, que le gouvernement veut transférer la taxe foncière départementale aux communes. Ça, c'est une piste qui est évoquée depuis bien longtemps et c'est confirmé aujourd'hui. Il y a aussi une volonté de donner une part de TVA aux collectivités, donc ça, pareil, c'est quelque chose dont on parlait il y a un petit moment. Le gouvernement veut aussi poursuivre la réforme des valeurs locatives et maintenir la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Tout ça sera appliqué à partir de 2021. Bon, voilà. Le titre dit quasiment tout. Après, si tu veux aller voir plus en détail l'article, je te laisse aller voir parce que c'est assez technique. Bon, c'est facile à comprendre, mais voilà, je te laisse aller voir. On parle des différentes taxes, de la CFE, etc. On donne des chiffres. Et du coup, tu as vu que c'était assez court. Donc, je te laisse aller voir par toi-même. Je pense que c'est un des articles les plus importants de cette semaine. Et enfin, un article sur la lettre du cadre.fr. Toujours dans cette optique de voir dans les boules de cristal, de voir dans l'avenir, on a Eric Landau qui nous propose une analyse juridique sur les intercommunalités. Et le sous-titre, c'est « Dépasser la crise de la quarantaine ». Donc, on commence par nous dire que l'intercommunalité a un véritable succès depuis plusieurs années. Effectivement, depuis l'acte III, enfin même à la fin de l'acte I déjà, on avait des intercos qui commençaient à avoir de plus en plus d'importance dans le paysage administratif local en France. Et ce qu'on nous dit par exemple ici, c'est que de plus en plus, les intercos sont calés sur les bassins de vie, et qu'on a des compétences transférées aux intercos qui sont vraiment très importantes aujourd'hui, et que donc celles-ci sont véritablement structurées aujourd'hui, et jouent un rôle majeur en France. On nous dit aussi que selon les réalités de terrain, les EPCI n'ont pas les mêmes caractéristiques. Certaines ont des compétences vraiment stratégiques, celles par exemple qui sont composées de plusieurs grandes communes nouvelles, mais que d'autres prennent aussi des compétences qui relèvent vraiment de l'habitant, donc qui relèvent de la proximité, mais elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Elles sont souvent à taille humaine, elles sont plus petites, elles ne sont pas étendues sur un territoire énorme, sinon ce ne serait pas possible, et elles sont structurées en plusieurs pôles géographiques. Donc voilà, on a quand même une certaine hétérogénéité dans les intercos, mais on a quand même des points communs bien sûr entre toutes ces intercos. On nous dit qu'il y a un cadre qui est quand même rigide en ce qui concerne les compétences, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, on nous dit qu'il y a un statut de PCI qui craque de toutes parts, bon, pourquoi pas, et qu'en termes de gouvernance, il y a de vraies questions qu'on peut se poser, c'est ce qu'on a vu dans un des précédents articles. Donc là justement, on revient sur la fin de l'article, sur cette gouvernance qui pose question, avec là pour le coup une prise de position qui va plutôt dans le sens des intercos, dans le sens où on dit, voilà, c'est assez lent, voilà, c'est un peu l'idée de l'auteur, c'est assez lent parfois d'attendre que chaque maire arrête de grogner sur tel ou tel sujet. Voilà, les intercos devraient aller plus vite dans leur prise de décision. Bon, là on voit bien qu'il y a une position plutôt pro-intercos, au détriment peut-être des communes, mais bon, c'est quelque chose qui se défend tout à fait, surtout si on balance du côté de l'efficacité et de la rapidité d'action des intercos. Mais là où je trouve que ça devient intéressant, c'est vraiment à la toute fin, où on nous dit que les intercos, malheureusement aujourd'hui, ne sont plus perçus comme des territoires de projet, mais comme des territoires imposés par la loi tout simplement, par les lois de décentralisation, et que là où à la base l'origine de l'intercommunalité c'est aussi ça, c'est aussi la volonté de certaines communes de s'associer dans certains projets, eh bien aujourd'hui ça devient une obligation et que ça a été fait peut-être un peu trop rapidement, peut-être de façon un peu trop brutale, et qu'aujourd'hui il y a cette dynamique de l'enthousiasme qui est cassée dans, alors pas toutes les intercos, mais dans un certain nombre, et que c'est aujourd'hui un des challenges de ce monde intercommunal, c'est de retrouver cet esprit d'enthousiasme, de dynamisme, de projet, et bon bah même si clairement c'est pas gagné, c'est quand même quelque chose d'assez enthousiasmant si les politiques et les prochaines mesures vont dans ce sens. Voilà, c'était tout pour moi cette semaine, j'espère que ça t'a plu malgré parfois le ton un peu léger de certains articles, mais bon ça fait du bien aussi un petit peu de temps en temps de pas avoir des trucs trop techniques, trop compliqués, et je te dis à très bientôt pour une prochaine revue de presse d'Actu Territorial, salut !